Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 décembre. C'est la fête de l'Immaculée Conception. Quel nom plus doux que celui de Marie. Il n'y a pas de nom plus beau que ce nom de Marie après celui de Jésus. Notre monde plus que jamais a besoin de cette dévotion mariale. Que ce soit vraiment une fête de la lumière unie avec toutes celles et ceux qui portent la lumière dans ce monde. Et j'ai une pensée pour la communauté juive qui vit avec nous, qui va fêter bientôt la fête de la lumière chez eux aussi. La lumière de Dieu se manifeste toujours dans la douceur et la tendresse, dans la bise, non pas dans l'ouragan et le vent, ou la tempête. Qui est frais. Et l'image la plus sûre de cette tendresse de Dieu, c'est la maman, notre maman. Et en particulier notre maman du ciel, la Vierge Marie. C'est pourquoi il m'est doux de vous lire cette magnifique prière du Saint-Pape Jean-Paul II. Un 8 décembre 2003, il y a 18 ans. Reine de la paix, prie pour nous. En la fête de ton immaculée conception, je reviens te vénérer au mari au pied de cette statue qui, de la place d'Espagne, permet à ton regard maternel d'étendre la vue sur cette antique ville de Rome qui m'est si chère. Je suis venu ici ce soir pour te rendre hommage, l'hommage de ma dévotion sincère. C'est un geste à travers lequel s'unissent à moi sur cette place d'innombrables Romains dont l'affection m'a toujours accompagné au cours de toutes les années de mon service au siège de Pierre. Je suis ici avec eux pour commencer le chemin vers le 150e anniversaire du dogme que nous célébrons aujourd'hui avec une joie filiale. Reine de la paix, prie pour nous. C'est vers toi que se tourne notre regard avec la plus grande anxiété, à toi que nous avons recours avec une confiance plus insistante en ces temps marqués par de nombreuses incertitudes et craintes pour le destin présent et avenir de notre planète. Vers toi, source de l'humanité, rachetée par le Christ, finalement libérée de l'esclavage du mal et du péché, nous élevons ensemble une supplication pressante et confiante. Écoute le cri de douleur des victimes des guerres et de tant de formes de violences qui ensanglantent la terre. Disciple les ténèbres de la tristesse et de la solitude, de la haine et de la vengeance. Ouvre l'esprit et le cœur de tous à la confiance et au pardon. Oui, Reine de la paix, prie pour nous. Mère de miséricorde et d'espérance, obtient pour les hommes et les femmes du troisième millénaire le don précieux de la paix. La paix dans nos cœurs et dans les familles, dans les communautés et entre les peuples. La paix en particulier pour toutes ces nations où l'on continue chaque jour à se battre et à mourir. Fait que chaque être humain de toute race et de toute culture rencontre et accueille Jésus, venu sur la terre dans le mystère de Noël pour nous donner sa paix. Mère, Reine de la paix, donne-nous le Christ véritable paix du monde. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501